Oui, on est heureux, on est contents et merci pour cet accueil du peuple sénégalais, aussi du chef de la terre, son excellence M. Macky Sall et tout son gouvernement. Voilà, c'était un travail, on voulait vraiment faire quelque chose pour notre pays. Quand on partait, c'est sûr, c'était pas facile. Et aujourd'hui, la fédération a mis les moyens qu'il fallait pour nous faire faire des stages et pour pouvoir apporter quelque chose. Aujourd'hui, voilà, avec le Graal, celui qu'on n'a jamais eu, c'est vraiment un sentiment qu'on est vraiment content. Et aussi, moi, pour ce trophée, je l'ai dit à Joseph Coteau, dont j'étais derrière lui. Je pense que là où il est, il doit être très, très, très fier et merci aussi au peuple et merci à tout le monde. À l'intérieur, c'est sûr que c'est votre premier pour vivre un tournoi qui a duré presque un mois. Est-ce que vous l'avez vécu, Coteau ? Oui, on l'a vécu bien parce qu'on avait un groupe vraiment bien avec un staff extraordinaire, avec des joueurs qui étaient à l'écoute, qui avaient envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on recherche, surtout quand on part dans des tournois où on veut rester longtemps. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de la part de tout le groupe et aussi du staff fédéral qui était là aussi à faire bien les choses. Vraiment, c'est une belle réussite. Dans son programme, le président Magistral a annoncé un programme de l'agence de football local. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que l'agence de football local ? Déjà, je suis fier. Je suis fier quand je vois que les gens mettent les moyens pour accompagner ce football local qui est tant sous-estimé. Aujourd'hui, qu'ils ramènent un trophée au niveau national, c'est vraiment quelque chose de bien. Et bravo aussi au président et aussi à la fédération. Et quelles seront les perspectives de ce football national ? Est-ce qu'il a pris le football local ? Écoutez, le président l'a bien dit, dans la République, il faut des sponsors. Il faut demander aux secteurs privés de venir accompagner ce football. On sait très bien pourquoi on perd nos jours aussitôt. Donc, je pense qu'il y a les moyens qu'il faut et les infrastructures. Je pense qu'on aura nos jours à côté et on pourra plus rivaliser contre les grands d'Afrique. Et ça, c'est quelque chose de bien. Alors, vous allez vous reposer... Merci, merci. Désormais, vous allez vous reposer certainement, mais vous allez continuer cette fois-ci de travail avec une équipe en Côte-Romanie. Où est-ce que vous allez élaborer tout cela ? Repos, je ne pense pas, parce que je dois repartir le plus rapidement pour travailler avec la CAF pour la Coupe d'Afrique Ouvain. Je suis dans le groupe technique. Voilà, et bon, comme on dit, quand on veut aider son pays, pas de repos. Là, je pense que les vacances, on oublie, on travaille. Pour repartir encore dès qu'on rentre des... Dès qu'on rentre de la Coupe d'Afrique Ouvain, on commence à superviser notre championnat. On aime bien voir ce genre de match. Moi, je préfère aller voir un match de championnat local que d'aller voir les matchs de championnat européens. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose de bien. Et de les voir et commencer à préparer encore une équipe, parce qu'on sait qu'on va en perdre beaucoup. Et maintenant, il est temps et on sait que les éliminatoires, c'est bientôt dans six mois. Bon, pour l'instant, je suis à la tête de la sélection. Donc, mon futur, je ne peux pas en parler. Donc, comme on dit chez nous, il y a le recachama. Donc, voilà, on laisse tout entre les mains de Dieu. Pour l'instant, je suis à la disposition de la fédération à 1000%. Donc, pour travailler pour mon peuple, comme on dit, rendre à César, à ce qui appartient à César. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, le sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.